Hello les ferruits de savoir. Bienvenue dans la nouvelle émission T-Time. Vous risquez d'être perturbé, mais rassurez-vous, l'émission change, mais pas le présentateur. Aujourd'hui, je suis à la table ronde, le second plus vieux café de France. Une petite fille née en 1890 dans le sud de l'Angleterre. Elle est élevée dans une famille mi-British, mi-American, plein d'amour pour leur fille, et elle devient très vite une ferrui de lecture, au point où elle va écrire ses propres livres. Et elle va finir par porter l'étrange surnom de reine du crime. Je vous parle aujourd'hui d'une lady qui écoule encore aujourd'hui 4 millions de livres par an, et qui a marqué l'Angleterre par une disparition étrange et surprenante. Petite, Agatha parle d'un homme armé qu'elle appelle The Gunman. Un militaire d'une vingtaine d'années, aux yeux bleus perçants et au chapeau tricorne, qui s'invite à votre table, mais bien sûr, il est armé. Il pouvait, tenez-vous bien, se déguiser en n'importe qui, seuls ses yeux bleus restaient. Mystérieux et bien habillé, il regarde la foule et soudainement son regard se tourne vers celui d'Agatha Christie. Et elle se réveille tremblotante et effrayée, puisque bien sûr, ce n'est qu'un cauchemar. Mais il est très récurrent et c'est pour ça que je vous en parle. En 1914, elle crée le personnage fictif le plus important de ses romans, Hercule Poirot. Il est directement inspiré des réfugiés belges qu'elle a rencontrés durant la guerre. Elle décrit l'un d'eux avec un chapeau melon, une petite moustache, un costume trois pièces et un pas rapide. Et plus tard, il devient l'enquêteur le plus populaire et récurrent de ses romans. C'est en 1920 qu'il apparaît la première fois dans une enquête qui s'appelle The Mysterious Affair at Strys. Son seul coup de foudre aura été pour la lady Virginie Ménard, sur une affaire de boîte en chocolat empoisonnée. On peut dire que c'est la seule fois où Poirot a réagi émotionnellement avec quelqu'un, puisqu'il ne sera jamais marié. Peut-être était-il homosexuel ? En tout cas, l'auteur ne peut pas en parler vu l'époque. Le plus cruel et le plus gore des crimes, elle l'imagine en 1930, quand elle monte à bord du légendaire train L'Orient Express. De par ce voyage, naît le livre Le Crime de L'Orient Express en 1934. Attention, je spoil l'histoire. C'est une histoire plutôt glauque, puisque la victime se fait poignarder par tous les voyageurs. Un par un, ils viennent dans le wagonnet, et ils lui assènent un coup de couteau. Bah. Elle se cache sous un autre nom pour certains livres. N'osant pas les associer à son vrai nom qui est Christy, elle utilise Marie Westmacott, qui est un mélange des noms de ses amis. Notamment pour le roman où elle introduit pour la première fois Miss Marple, directement inspirée de sa propre grand-mère. Ce sont des enquêtes et des histoires un peu légères. Normal qu'elles se cachent. Écrire des romans policiers absolument bien ficelés et passer à des romans à l'eau de rose, avec tout mon respect malédit, ce ne sont pas les meilleurs écrits de votre main. Imaginez-vous, vous lever un matin, prendre le journal et voir que la personne la plus connue de votre pays a disparu. Sans laisser de traces, si ce n'est sa voiture au bord d'un lac. What the fuck, non ? Eh bien en 1926, Agatha disparaît, on ne retrouve que son manteau et ses papiers à bord de sa voiture. Que s'est-il passé ? Un assassinat ? Un suicide ? Après d'énormes recherches déployant chiens, récompenses et policiers, elle est reconnue par un musicien dans un hôtel. Cachée sous le nom de l'amante de son premier mari, elle prétextera jusqu'à sa mort qu'elle a perdu la mémoire. Elle s'est renseignée sur tout type de poison. Comment bien tuer des innocents ? Avec un petit peu de poudre blanche dans votre whisky peut-être ? Je t'arrête tout de suite, c'est pour le bien de ses romans. En tout cas, j'espère que c'est sa seule motivation. C'est sa façon fétiche de tuer dans les romans. Un tout petit peu de poudre blanche pendant que vous avez le dos tourné et vous voilà plongé dans un sommeil éternel. Poirot est mort. C'est officiel en 1975, il y a même son nom dans la rubrique Nécrologie d'un journal très connu, alors qu'il n'existe pas, que c'est un héros fantastique, mais il est quand même dans la rubrique. Cependant, sa mort était écrite depuis 35 ans. C'est pendant la Seconde Guerre qu'elle écrit Poirot's The Last Case, le dernier roman avec Poirot, ainsi que Sleeping Murder, Miss Marple's Last Case, le dernier roman avec Miss Marple. Elle décide de laisser-les dans le coffre d'une banque londonienne, au cas où ses proches se retrouvent sans rien. Ils auraient donc deux romans à sortir. Tout cela me rappelle Rowling, qui avait déjà écrit le dernier Harry Potter avant même d'écrire le second. La Reine du Crime, c'est quand même un surnom bien porté quand on voit ses livres, n'était en fait qu'une lady anglaise très curieuse et qui aimait la vie. Elle meurt chez elle en 1976, en partant avec son plus grand secret, sa disparition. Une note est retrouvée chez elle. Cette note nous dit que son secret est caché dans sa chambre d'hôtel. Et bien sûr, la clé a été retrouvée, sauf qu'on cherche encore la serrure qu'elle ouvre.